Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin. Le développement personnel, elle en connaît un rayon, deux soleils. C'est notre antidote à nous. Bonjour Anne Cazobon. Namasté. Ah, namasté toi aussi. Alors aujourd'hui Anne, vous allez nous aider à éviter le fameux, ouvrez les guillemets, coup de blouse de la rentrée. Oui, c'est vrai qu'on a dû rentrer, contraints et forcés, ou dans la joie et la bonne humeur. Il a bien fallu retrouver tout ce que l'on avait laissé, les factures qui débordaient de la boîte aux lettres, le cartable, les vieux dossiers. Et je ne sais pas si ça vous fait ça parfois, comme une impression de tourner en rond qui revient. Chaque jour c'est la même chose. Chaque jour c'est la même chose. Oui, l'impression que chaque année, on prend les mêmes et on recommence, sauf sur Europe 1. On prend les mêmes et on recommence, mais les mêmes quoi ? Eh bien surtout les mêmes rôles. Mais si vous savez bien, le justicier de la famille, le collègue qui se récupère toujours le sale boulot, l'hyper stressé de la bande, l'éternel insatisfaite, le fiston à son maman, le célibataire endurci, la mère courage. Et si cette fois on faisait différemment, ça vous dit ? Et si on saisissait cette magnifique opportunité, qui est celle de la rentrée, alors non pas pour prendre de bonnes résolutions et les piétiner allègrement dans quelques semaines, mais pour faire de la place au neuf. D'ailleurs, vous l'entendez ? Ça, c'est le neuf justement, qui arrive. Lui et son caisson de nouveauté. Ils aimeraient bien entrer dans votre vie, mais pour l'heure, ils attendent en bas et vous demandent le digicode. En revanche, il va falloir se dépêcher parce qu'il n'a plus de batterie, le pauvre, et qu'il a traversé la ville rien que pour vous. Alors concrètement, je vous propose de lister tous ces rôles que vous avez joués depuis janvier. Ceux que vous avez joués à contre-coeur et ce positif aussi que vous avez mis en place et tenu. Depuis le réveillon, même si vous les aviez décidés, une coupette à la main, la douzième peut-être, sous une boule de buis, en dansant sur un bon vieux Gilbert Montagnier des familles. Alors septembre, c'est un peu un deuxième départ dans l'année. C'est l'occasion de jouer au stop ou encore dans votre vie. Je m'explique, peut-être qu'en janvier, vous vous êtes dit, ce sera mon année PTT. Oui, on peut prendre un petit moyen... PTT ! Oui, aussi, c'est bien ça, c'est bien. On peut se prendre un petit moyen mnémotechnique comme ça, qui peut vous être utile. Donc PTT, ça peut être aussi pour parents, tourisme, tennis. Parce que cette année, vous vous êtes décidés à consacrer plus de temps à votre foyer, mais aussi de voyager et de bosser ce fameux service à la cuillère qui laisse sérieusement à désirer. Ou alors peut-être que vous vous étiez dit, cette année, je jouerais le triple A, auteur, amoureux, autonome. Sauf que quelques mois se sont écoulés depuis janvier. Et que même si vous avez monté votre boîte et que certes, vous êtes devenu autonome, en revanche, côté cœur, vous n'avez pas encore rencontré l'âme sœur ou frère, c'est selon. Et pour ce qui est de l'écriture, votre manuscrit reste endormi sur une clé USB et n'avance pas d'un iota. Alors à vous de voir, qu'est-ce que vous remettez en jeu pour cette année ? Est-ce manger sainement ? Est-ce lire davantage ? Est-ce développer vos talents artistiques ? Est-ce que vous vous dites, cette année, je serai une amie fidèle et je donnerai la priorité à mes relations amicales ? Est-ce que vous serez créatif, musicien, engagé, cuisinier, apaisé ? Ce petit carnet de route, pour votre année, il peut prendre une forme minimale et conceptuelle. Inspiration Bauhaus, digne de la FIAC. Bon d'accord, ça peut être un petit post-it sur lequel vous écrirez 3 ou 4 adjectifs ou rôles que vous souhaitez incarner cette année. Et ce post-it, vous allez le coller bien en face de vous, sur votre ordinateur, juste au-dessus de celui qui vous rappelle de passer au pressing et de rappeler Josiane de la Comta. Parce que croyez-moi, la pleine réalisation de votre être profond, c'est bien plus important qu'un costume bien repassé et que la comptabilité de Josiane. Vous pouvez mettre le post-it sur la porte du frigo ? Sur votre front. Vous pouvez coller le post-it. Exactement, reviens lundi, si jamais j'oublie.